Yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui les gars je vais vous montrer comment avoir cette tenue modée donc c'est une tenue modée en dami avec les bras invisibles je vais aussi vous montrer comment avoir le sac de braquage sur cette tenue et comme à chaque début de vidéo sur les tenues modées les gars je vous préviens donc vous allez perdre toutes vos tenues sauvegardées en faisant la manip sauf une donc il va vous rester seulement une de vos tenues sauvegardées aussi on est bientôt à 1000 les gars sur la chaîne donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça ferait super plaisir en tout cas j'espère que vous allez kiffer la tenue et sur ce je vous laisse avec la vidéo ok les gars donc comme je viens de vous dire vous allez perdre toutes vos tenues sauvegardées sauf une en faisant la manip donc pour ne pas perdre une de vos tenues vous allez simplement l'équiper au début du glitch donc moi par exemple celle que je veux pas perdre c'est celle ci donc une fois qu'on a équipé nos tenues on va pouvoir faire start en ligne et là on va tout simplement aller dans le changement de personnage donc changer personnage dès qu'on est sur le changement de personnage on va tout simplement s'assurer que notre personnage principal soit à l'emplacement de gauche et du coup notre personnage secondaire soit à droite donc si c'est bien le cas vous allez simplement faire modifier sur le personnage de droite donc le personnage secondaire une fois qu'on est sur la modification du personnage on va le passer en femme donc si vous l'avez déjà en femme vous y touchez pas aussi s'il ya un message qui s'affiche tout à l'heure pour copier le niveau 120 du personnage principal on va accepter le message donc on va faire ok une fois qu'on a accepté le message et qu'on a passé notre personnage en personnage de femme on va tout simplement faire sauvegarder et continuer donc une fois que vous avez spawn les gars avec votre personnage féminin donc le personnage secondaire vous êtes censé vous trouver dans une session où il ya bien les icônes de magasin donc juste comme moi d'ailleurs moi je vais à ce magasin aussi si vous spawnez en session publique c'est pas grave mais vous devez juste pas vous faire tuer donc là moi j'ai spawn en session sur invitation parce que j'ai eu de la chance mais en session publique ça marche aussi donc une fois que vous êtes là vous allez simplement rentrer dans le magasin et on va faire des tenues donc pour les tenues avec codage donc aussi avant de commencer vos tenues vous allez devoir enlever tous les accessoires de votre personnage donc moi par exemple j'ai des boucles d'oreille donc on va les enlever mais on va aussi enlever les bracelets les colliers tout ça vous allez devoir les enlever avant de commencer les tenues donc une fois que vous avez enlevé tous les accessoires on va pouvoir passer à la création des tenues et C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dès que vous êtes dans le mode éditeur, on va faire créer une course, puis créer une course terrestre. Donc là, on va créer une autre course terrestre. Donc on va tout simplement remplir les endroits où il y a des points d'exclamation rouge. Donc aussi, notre course, elle doit faire au minimum 1 km pour qu'on puisse la tester juste après. Donc on va devoir tester la course. Du coup, les gars, je vous retrouve quand j'aurai fini de tester ma course. Donc une fois que vous avez fini de tester la course, les gars, on va accepter le message. Donc on va faire OK. Et puis là, le plus rapidement possible, on va faire Start en ligne, puis choisir personnage. Dès qu'on est sur le choix de personnage, on va supprimer le personnage secondaire. Donc faites juste bien attention de supprimer le bon personnage. Donc ne supprimez pas votre personnage principal. Et puis là, on va devoir écrire supprimer en toutes lettres. Dès qu'on a supprimé notre personnage secondaire, on va faire Ronde pour retourner en mode histoire. Dès que vous êtes de retour en mode histoire, donc avec votre personnage du mode histoire, on va faire Start en ligne. Et là, les gars, ça va être important. On va lancer une session sur invitation. Donc lancez bien une session sur invitation et pas une session publique, sinon ça risque de ne pas marcher. Donc une fois que vous allez respawn, les gars, vous allez voir qu'on a la tenue du début. Donc celle avec laquelle on a commencé le glitch. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans nos tenues personnelles. On va faire carré et on va tout simplement enregistrer la tenue. Donc moi, j'aime bien l'enregistrer au 10e emplacement. Comme ça, au moins, pendant le codage, ça ne va pas bloquer nos deux tenues. Donc les deux tenues avec codage. Donc une fois qu'on a enregistré nos tenues, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les tenues tout simplement. Et là, on va aller dans les tenues de course de moto. Donc voilà. Et là, on va acheter... Enfin, vous l'achetez si vous ne l'avez pas, mais moi, du coup, je vais l'équiper. Donc c'est la combinaison moto noire. Donc c'est celle-ci. Donc une fois qu'on l'a équipée, on va tout simplement lancer une activité. Donc on va faire start en ligne, activité, jeu activité, créé par Rockstar. Et là, on va aller dans les versus et on va lancer le versus ripoo. Dès qu'on est dans le lobby du versus, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre les vêtements sur possédé. Donc vous n'allez pas les mettre sur thématique ni classique. On va bien les mettre sur possédé. Une fois qu'on a mis les vêtements sur possédé, on va confirmer les paramètres. On va mettre le type de salon en public et on va faire invitation auto pour que quelqu'un rejoigne. Et du coup, les gars, je vous retrouve quand j'aurai trouvé quelqu'un avec qui faire la mission. Donc dès que vous êtes dans l'activité, on va aller dans les tenues possédées. Et on va faire une fois flèche de droite, les gars. Et vous allez voir qu'on a la tenue modée. Donc on va pouvoir faire prêt et on va tout simplement accéder à l'activité. Dès que vous êtes dans l'activité, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pavé tactile. On va aller dans les styles, puis dans les accessoires. Et là, on va mettre soit une oreille grise ou un recycleur. Donc moi, je vais mettre le recycleur parce que c'est plus stylé. Puis là, on va pouvoir quitter l'activité depuis nos téléphones. Et quand vous allez spawn, les gars, vous allez voir qu'on a la tenue modée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers l'amination, donc juste à droite. Et on va tout simplement enregistrer la tenue. Donc pour ceux qui veulent avoir le sac de braquage sur cette tenue, j'ai fait en fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur comment avoir le sac de braquage. Du coup, je vous mets la vidéo en description si vous voulez avoir le sac de braquage sur cette tenue. Sous-titrage ST' 501